Bonjour et bon réveil à tous, voici le titre de ce journal. Des cantines, des ventes de produits agricoles du service national sont déjà ouvertes dans des camps militaires et des policiers de la République. Ces derniers ont pour objectif d'améliorer les quotidiens de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il a été inauguré par le président de la République, commandant suprême de Fardessé et de la police nationale congolaise, ici à Kinshasa, au camp colonel Tchatch. C'est à suivre dans ce journal. Aki Sangani, le travaux de réhabilitation du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo évolue à Pajéon. Le ministre de ressources hydrauliques Olivier Mouezé, avec le directeur général de la SNEL, ont inspecté les installations de la centrale qui va donner de l'électricité à cette partie du pays. C'est le sommaire de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. D'où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Plus qu'une renaissance, il s'agit d'un véritable camp d'Eye. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise vont se procurer des produits agricoles cultivés par le service national à moindre frais grâce aux cantines de vente lancées hier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au camp colonel Tchatchi, camp pilote, que le coup d'envoi a été donné. Ceci illustre la ferme volonté du chef de l'État à améliorer les vécus quotidiens de nos vaillants militaires et policiers de notre pays. Reportage de la presse présidentielle. Le camp colonel Tchatchi était en fête ce dimanche 12 septembre 2021 à l'occasion de la cérémonie de lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. 5000 tonnes de farine de maïs ont été produites cette année au service national. Et c'est le camp Tchatchi qui a été choisi comme camp pilote pour le lancement des cantines de vente de ce produit. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême de Fardessé et de la police, accompagné de la distinguée première dame. Deux temps forts ont ponctué l'événement. D'abord, les allocutions. Prenant la parole, le commandant de la garde républicaine, le général Christian Chiuéé, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel et a, au nom des hommes de troupes, remercié le commandant suprême qui tient à donner un moral vital aux militaires en améliorant leurs conditions sociales. Pour sa part, le commandant du service national a remercié le chef de l'État pour avoir relancé les activités de ce service qui, d'après lui, est devenu l'outil idéal du combat pour l'autosuffisance alimentaire. De moyens conséquents, sans progresser à la disposition du service national par l'ordre du système autonome, pour avoir des activités tant à l'école, notamment par l'attention des équipements et matériels modèles qu'est l'entraînement des jeunes de forêt et seulement des groupes d'abri et d'autres pays en vue de leur réinsertion dans l'osuffisance. Sur le plan de la pollution à l'école, le service national a été passé d'une production des zéros tonnes de maïs en 2018, compte 1000 tonnes en 2019, 3 000 tonnes en 2020, en 2020, et 7 000 tonnes en 2020, et une production attendue, et 10 000 tonnes de maïs en 2020, en 2020, dans le seul centre du plan de la justice. Prenons enfin la parole, le chef d'État-major, tout en s'estimant heureux de la concrétisation de la vision du chef de l'État, a par ailleurs félicité la main d'œuvre du service national constitué également des anciens Koulouna, aujourd'hui réconvertis grâce à un bon encadrement. Le général Sestembala a en outre mis en garde contre toute personne qui s'hasarderait de vendre ses produits agricoles. Les pratiques militaires, mais c'est du long du moment, le point d'achat des produits de commerce en faveur de qui que ce soit. Ceux qui s'y hasarderont, c'est l'un d'autre part de la déclaration des consignes, fixé par la cour de hiérarchie, après les discours, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chuloumbo a lancé officiellement le cantine de vente de produits agricoles. Accompagné de la première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, le président de la République a visité quelques cantines de vente au sein du camp Tchadji. Personnellement, comme étant président des enfants militaires du Congo, je suis dans une joie immense de voir le président de la République venir soulager l'ensemble de la famille militaire. Alors c'est un soulagement. Il faut préciser que cette vente s'effectuera dans les casernes des militaires et policiers à Kinshasa et al-Boumbashi avant de s'étendre sur l'ensemble du pays à un prix démocratique de 18 000 francs congolais le sac. Bien avant cela, le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis qui était porteur d'un message de son pays. Le détail dans son reportage. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis entretiennent des très bonnes relations depuis des décennies. L'excellence de la coopération diplomatique entre les deux pays justifie la présence de son ministre des Affaires étrangères qui a conduit une délégation reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, ce samedi 11 septembre à la Cité et de l'Union africaine. La présence du diplomate des Émirats Arabes Unis et représentant personnel de son Altesse Sheik Mohamed, le président et prince héritier d'Abu Dhabi, s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays. Je souhaite remercier son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de son Altesse Sheik Mohamed Ben Zahid Al-Nayal et Sheik Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, pour la signature d'accord bilatéral entre les deux pays et qu'il y ait une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Les Émirats Arabes Unis, deuxième puissance économique du Golfe Persique après l'Arabie Saoudite et quatrième producteur mondial du pétrole et membres influents de l'OPEP. Ils promettent d'apporter un soutien indéfectible à la mandature du président Félix Antoine Tshiseké de Tulombo à la tête de l'Union africaine. Pendant ce temps, le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, lui, recevait son homologue égyptien en mission officielle en République démocratique du Congo pour échanger des questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun entre les deux pays. Doris Mouzon nous en parle. Entre Alger et Kinshasa, les relations se réchauffent. En visite officielle à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères algérien de la Communauté nationale à l'étranger vient d'être reçu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Avec Christophe Flotundula Pala, Ramtan Lamamra a évoqué les bonnes relations bilatérales qui existent entre Kinshasa et Alger. Le ministre algérien est en République démocratique du Congo, porteur d'un message du président algérien à son homologue congolais, Félix-Antoine-Tchiseké de Chilombo. Les deux chefs des diplomaties ont également abordé les sujets d'intérêt communs et la présidence de la RDC à l'Union africaine. Les deux États entretiennent les relations historiques et ils comptent bien les renforcer pour des générations futures. Pour rappel, un des acteurs importants de l'histoire politique congolaise, Moïse Chombe est mort à Alger, capitale de l'Algérie. Parmi les éléments qui nécessitent le développement de la province du Sankourou figure son désenclavement. Voilà qu'un élu de cette province a réussi à construire un bateau pour désengorger la province et ses environs. L'honorable René Otsudi a présenté la maquette de ce bateau au premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabount pour le proposer au service compétent. D'autres détails dans ce reportage. Dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tuseke di Chilombo, l'honorable Otsudi Ollamba, député national élu de Lubumbashi, a construit un bateau qui porte le nom de sa regrettée maman Ouachema Koso. Le député national voudrait par cet apport désengorger l'Oumumba-ville et ses environs de Kinshasa vers Benadi-Béné jusqu'à Jondo-Samuangoua. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette manifestation. Les députés nationaux, le premier vice-président et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de Transport et voix de communication et celui du commerce, Jean-Lucien Boussa. Après le mot du représentant de la famille, l'honorable Otsudi a pris la parole pour expliquer le sens de son geste. La dotation de ce bateau, c'est pour concrétiser les paroles du choc de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie de la population et désenclaver l'intérieur du pays. Il a promis à la population de réduire les prix de transport à bord de ce bateau deux fois moins cher. Comme impact, première chose, je dois voir au niveau de notre population, la population, pour que nous, les prix, au niveau de l'espace, c'est grand qu'à ça, il y a aussi un pouvoir particulier que Céline Maman achetait un sac de sel à 20 000 francs qu'aujourd'hui puisse ne pas l'acheter à 16. C'est-à-dire que c'est non. Moi, j'ai diminué le prix pour soutenir les actions du chef de l'État. Vous ne l'écrivez pas. Le ministre des Transports, Rivois de Communication, a demandé aux députés et tout hommes de bonne foi de suivre l'exemple de l'honorable Outhoudi pour que tous ensemble avec le chef de l'État, la RDC, soit développée. C'est l'honorable Jean-Marc Cabroute, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a inauguré ce bateau en coupant le ruban symbolique. Plus après, les invités ont fait une randonnée et ont constaté la puissance des moteurs de ce bateau. Voilà, c'était la présentation du bateau et non la maquette du bateau comme nous l'avons dit tout à l'heure. Dans la suite de l'actualité, vous le savez, c'est depuis le jeudi à Lubumbashi que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avait lancé les états généraux des 100 secteurs. Aujourd'hui, nous vous proposons la poursuite de 10 travaux en commission avec Edith Chala. Après la cérémonie d'ouverture, les participants aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire sont entrés au deuxième jour dans le vif du sujet. Des thématiques comme les étudiants handicapés à milieu universitaire abordées par Christian Mathezo, président d'une association des personnes vivant avec handicap, rappellent les difficultés des malvoyants, par exemple, sans omettre le calvaire des autres handicapés dans le système éducatif actuel. Je demanderai à nos autorités étactives mais aussi universitaires de prendre en compte la participation des handicapés dans les états universitaires sans discrimination. Le professeur Bernard Loutoutala est revenu sur la démographie du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et universitaire. Le nombre de professeurs est très bas, la plupart dépassent la cinquantaine alors que les systèmes LMD exigent plus d'enseignants du supérieur. Kinshasa Lubumbashi Kisangani s'arroge la part du lion et de s'interroger sur la pertinence de l'idée du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui qui pensait à une affectation d'office des jeunes professeurs avec primes de bourse. Mais il faut régler la question de ces établissements-là qui n'ont pas de personnel. J'ai dit tout à l'heure que 61% des professeurs ordinaires sont concentrés à Kinshasa. Faut-il aller jusqu'à affecter un peu comme dans leur main d'office les professeurs qui terminent leur thèse pour leur dire toi tu vas aller à Bengamissa toi tu vas aller à l'Ikasi que tu le veux ou non et peut-être te payer une prime de brousse. Le général Moulin directeur de l'école des guerres de Kinshasa est revenu sur ce que font les militaires mettant en exergue leur avance sur le LMD mais plaidant en même temps pour une collaboration et surtout un accompagnement du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement supérieur et universitaire accompagne effectivement l'école de guerre pas seulement l'école de guerre même l'académie de Kananga parce que l'académie de Kananga forme les gradués et si déjà le ministre il dit il ne veut pas voir deux systèmes dans un pays et que toutes les universitaires doivent s'arrimer dans le système LMD alors nous sommes obligés au niveau de l'armée aussi de nous s'arrimer. Ce deuxième jour a révélé le caractère multisectoriel et multidimensionnel des états généraux et a rassuré sur l'issue de ces assises qui vont du 10 au 14 septembre à l'Oubumbashi dans le Haut Katanga. Kisangani va renouer avec l'électricité produite par la SNEL SA grâce à la relance de travaux de réhabilitation du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. A ce jour quelques pièces sont à l'Ikasi pour le reconditionnement le ministre de ressources hydrauliques et énergie Olivier Mouinze-Moukalen qui accompagnait le directeur général de la SNEL en fait le déplacement sur le lieu question de s'assurer de l'évolution de travaux. Nous avons envoyé spécial à Kisangani Marie Kalanque et Yvette Makuntima. La ville de Kisangani chef lieu de la province de la Tchopo représente le troisième pôle économique de la République démocratique du Congo après Kinshasa et Lubumbashi. L'absence de l'électricité représente un véritable problème pour les opérateurs économiques et pour tous les services et besoins spécifiques de la population. Pendant son séjour à Kisangani le ministre de ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukalen qui accompagnait le directeur général de la SNEL Jean Bosco Kayon-Boukayan s'est rendu à la centrale de la Tchopo. Constat fait les différents groupes sont en panne et le troisième n'est pas en mesure de produire l'électricité. Face à cette urgence une task force a été créée pour suivre de plus près l'évolution de la situation. On attend une pièce maîtresse qui doit revenir des ateliers ACP de l'Ikasi. Dès que cette pièce revient les techniciens vont pouvoir la remonter sur la troisième turbine de façon à alimenter la ville en électricité. Donc c'est pour la fin du mois d'octobre. Puis on va mettre une task force en place avec la SNEL, avec le gouvernement provincial pour travailler d'arrache-pied. Soyez patients, nous sommes tout à fait conscients de ce cadre de détresse. À côté de la centrale de la Tchopo se trouve l'usine de traitement d'eau potable de la régie des eaux Tchopo, usine ayant une capacité de 30 000 mètres cubes pendant le régime normal. Olivier Mouintimkaling a reçu les explications sur son fonctionnement et pour marquer son passage dans cette usine, le ministre des ressources hydrauliques et électricité a laissé ses empreintes dans le livre d'or. Pour rappel, Olivier Mouintimkaling a été chaleureusement accueilli par les bouillemets et bouillemaises dont les membres du parti politique ACO qui l'ont considéré comme l'homme de la situation. Parti de Kinshasa le samedi en septembre dans l'avant-midi, c'est tard dans la soirée que le ministre des ressources hydrauliques et électricité a regagné Kinshasa. Les grandes artères de la ville province de Kinshasa ont connu une ambiance particulière. Il s'agit de la caravane motorisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation due au civisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics. La campagne est organisée par la coordination pour le changement de mentalité. Reportage Jeunida Dachabani et Jean-René Cabamba. Cette caravane motorisée organisée par la coordination pour les changements des mentalités CCM, l'une des structures de la présidence de la République, est un volet de la campagne de sensibilisation de la population sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tchisegui de Tulumbo au Palais du Peuple. Cette campagne était organisée en partenariat avec les ministères des budgets et des finances ainsi que les régies financières. Le chef de ces projets, Jacques Tambala Tchilombo, coordonnateur adjoint des CCM, explicite ces projets. Tout le monde nous reprochait, reprochait l'État de mal gérer les fonds publics et voilà, les contribuables ne se sentaient plus intéressés à répondre à leurs devoirs constitutionnels de payer les impôts. Maintenant, avec cette campagne, nous voulons atteindre les deux couches. Sans les impôts, sans les taxes, sans les rédévences, nous amputons l'État de ce moyen de nous offrir des services de base. Le coup d'envoi de la caravane motorisée était donné au boulevard triomphal avec comme message phare « Payer l'impôt pour la reconstruction de notre pays ». Pour susciter l'appropriation de la culture du civisme fiscal par la population, les cortèges s'étaient branlés sur l'avenue Libération en passant par Prince-de-Liège, avenue de l'OIA, Kassavobourg jusqu'au point de chute de Rond-Point-Mollard. Tout au long du parcours, la population était sensibilisée sur le civisme fiscal. Les résultats de cette campagne et d'inciter la culture fiscale et la gestion responsable par la population est une balise pour la maximisation des recettes et l'amélioration du social du Congolais. Le travaux de construction du pont Sao A et Sao D dans la province du Sud où Bangui est fin près. Ce pont qui facilite le transport de marchandises est désormais opérationnel. Le maître d'ouvrage l'a remis le week-end dernier aux autorités de la province. Construit par l'office de route avec le financement du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, financement additionnel, les ponts modulaires métalliques Sao 1 et Sao 2 situés respectivement au PK 37 et au PK 42 sur la RP 322 axe Colongro-Boujala et à Kamba dans les territoires de Boujala. Ces ponts viennent d'être inaugurés par le gouverneur de la province de Subangui, Jean-Claude Babès et Goybès, au cours d'une grande cérémonie où l'on notait la présence de quelques députés et ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité ainsi que le directeur provincial de l'office de route structure pérenne de l'État, l'ingénieur Didi Nzuzi Kitukila qui a aisement décliné les caractéristiques de ces deux ouvrages de communication. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de la province dans son adresse a remercié le président de la République chef de l'État et a lancé un appel à la population pour la protection de ces ouvrages. D'abord, je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à son gouvernement ainsi que à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est officiellement de lancer l'utilisation de ponts SAO1 et SAO2 par les usagers de la route. Ce sont des ouvrages qui étaient attendus depuis très très longtemps et aujourd'hui, vous avez vous-même vu la satisfaction de la population. Je crois qu'avec ce qui s'est fait ici et de l'autre côté à Moudjala, ça donne l'espoir que cette province va bientôt décoller. Il s'agit de noter que la construction de ces deux premiers ponts sur un lot de huit est un motif de fierté pour le directeur Didi Mzuzi Kitukila qui a eu des mots justes pour mettre en exergue le leadership de son directeur général. Les hommes se sont dévoués jour et nuit pour pouvoir construire ces ouvrages et aujourd'hui, on les a inaugurés par l'exécutif. Donc bref, l'Office de route est satisfait. Nous avons ce sentiment d'avoir accompli une mission, celle qui nous a été assignée. Je rends hommage à mon directeur général, M. Hermann Timasakrini pour son leadership qui fait en sorte que l'Office de route jusqu'à preuve du contraire reste au-dessus de la mêlée dans le domaine de notre prédilection. Et à Kinshasa, dans le cadre du projet Tile-Jelou, l'Office de route a construit le dallo entre Kimoenza et Kikimi. Ces dallo serviront à protéger les artères de zoos de pluie qui se taignent. Nous sommes ici sur la route Kikimi-Kimunza, une route d'intérêt majeur qui connaît souvent un flux important de la population qui se déplace en passant par Kimoenza-Gare, la route Secomaf pour atteindre le centre-ville de Kinshasa. Et donc, le désengorgement était une nécessité et cela passe par le pont. Ce pont en dalle d'alors démoli pour le besoin de la cause va être remplacé par un dallo en béton de 6 mètres de longueur capable de résister aux intempéries ainsi supporter la charge des véhicules et des passants. Le chef de chantier de l'Office de route donne de précision. On fait un dallo qui nous prend à peu près 6 mètres de longueur qui permet à ce que le quartier qui était coupé avec l'autre quartier soit accessible. On a commencé depuis les 3. Le fait que le quartier était coupé, la circulation était devenue compliquée, on était obligé de détruire l'ouvrage qui était en place, donc de faire la démolition des éléments en béton et des éléments en béton non armés. Et par après, on a fait la déviation pour déviar un peu la rivière. Il y a donc que ces travaux de construction de ce dallo à Kimonza ont été financés par le fond d'air, le fond d'entretien routier et exécutés par l'Office de route. Une maison de famille vient de voir le jour. Elle a été inaugurée le samedi dans la commune de Kitambo. Celle-ci est l'œuvre de l'association Batoto Congo que dirige Mme Laura Macella, l'initiative d'initiatrice et présidente de cette association. C'est un cadre de réflexion collective à même de transformer la pensée en projet et en action. La première maison des familles, œuvre de l'association Solidarité Batoto Congo a été inaugurée ces jours. Elle a pour vocation d'accompagner les personnes dans diverses démarches individuelles et les encourager ainsi dans la participation sociale et citoyenne pour le développement de la RDC. L'initiatrice et présidente de l'association Solidarité Batoto Congo dont fait partie la maison des familles Laura Macella s'est réjoui de cette réalisation. Nous sommes un appui, nous sommes un pilier sur lequel les politiques s'appuient pour pouvoir réaliser leurs actions. Cette maison des familles en est belle bien un exemple, vous pouvez en être collectivement fiers. Que vive la maison des familles Imani, que Dieu bénisse la RDC, je vous remercie. La maison des familles Imani tient à un accompagnement global. Il ne sera plus question d'enfermer les familles dans la seule problématique du lien parent-enfant, mais bien plus de considérer tous les éléments du contexte de vie avec un accent particulier sous les conditions d'éducation. Ainsi, la maison de famille offre cette possibilité de partage d'expérience entre les parents et les enfants. Dans le reste de l'actualité, l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage a dix ans d'existence, une décennie, au service de la promotion de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre de Droits humains, Albert Fabrice Puella, était l'invité. À cette occasion, il a rappelé le rapport entre les institutions nationales et les défenseurs de droits de l'homme. Médar Mouyal nous explique. Les ministres congolais et renommés nationales et internationales sont tous unanimes. Le combat de l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage est un combat pour la promotion d'un état de droit et pour cause. L'état de droit a consacré la justice. Tous les intervenants priés à la volée ont salué une décennie de travail de Acaj et de maître Jojka Kamba, avocat au baron de Lubumbashi. Il y a donc dix ans, un groupe d'avocats congolais se sont retrouvés pour donner un contenu à une œuvre sociale qui fait aujourd'hui la fierté de la société civile congolaise. Placé au devant de la scène pour défendre les droits humains dans le gouvernement des warriors, maître Albert Fabrice Puella a démontré que les droits de l'homme sont l'alpha et l'oméga de toute gouvernance. Et comme la question est transversale, il est important de souligner que les droits sociaux et économiques font partie intégrante des droits humains. Avec un char ainsi élargi, on comprend dès lors que la lutte contre la corruption et les contrôles pour le détournement des déniers publics initiés par l'IJF s'inscrivent dans la stratégie de promotion des droits humains. De plus en plus, l'image de Acaj se confond avec la personne de maître Georges Capiamba. Le Kassai, depuis quelques temps, enregistre un nombre croissant des déplacés, soit en guerre, soit de calamités naturelles. Le Haut Conseil pour les réfugiés procède depuis le week-end dernier à l'enrôlement de ces derniers pour assurer leur prise en charge. L'assistant chargé de la protection du INACR Pakomengo Mengame a souligné à l'ouverture de cet atelier tenu à Chikapa que ce projet a pour objectif L'opération d'enrôlement a pour principaux objectifs de recueillir les données permettant de cibler efficacement afin de faciliter les services d'assistance et de protection en faveur des personnes déplacées internes. D'avoir des données crédibles sur les déplacés internes pour supporter les activités d'assistance du HCR et des autres acteurs humanitaires à travers Global Distribution Tool et l'assistance en cash. Il s'agit pour nous ici de pouvoir procéder à un véritable transfert de compétences en faveur des autorités dans le domaine de l'enregistrement biométrique. Les administrateurs de son territoire de la province du Kassai, leurs adjoints, leurs représentants des communautés de personnes déplacées et rapatriées ainsi que les organisations et associations humanitaires ont prépare le deuxième jour à l'atelier Camp Coordination Camp Management 6e en sigle qui s'inscrit dans le contexte du renforcement des capacités des autorités et acteurs humanitaires sur les situations de la communauté de personnes déplacées et rapatriées. Rappelons que ces deux assises organisées à Chikapa par ILACR se sont déroulées du 30 au 31 août 2021. Francklin Calombo pour ce reportage. En politique, récemment élus, les comités directeurs de la Ligue de femmes de l'UDPS a été installé par le secrétaire général de ce parti Augustin Kabouia. Ce comité sera dirigé par Christine Mansonni-Massanga et la commission de redynamiser les activités de cette Ligue et préparer en même temps les échéances électorales à venir nous dit Alain Bicay. L'étrain de la redynamisation de la Ligue des femmes de l'UDPS est en marche. Ce samedi 11 septembre 2022, les membres du comité de la Ligue des femmes de l'UDPS nouvellement nommé ont été investis par le secrétaire général de ce parti. Le comité chapoté par Christine Mansonni-Massanga a pour mission de donner un nouvel élan à la Ligue des femmes pour que celle-ci sorte d'une profonde léthargie qui l'a caractérisée ces derniers temps. Prenant la parole, la présidente de la Ligue des femmes a appelé ses camarades femmes à l'unité et à l'amour du parti des faits le docteur Etienne Tiseke Djamouloumba pour faire triompher l'UDPS aux élections de 2023. Son mandat sera plus axé sur la formation de la femme et la participation de ces dernières aux instances décisionnelles du pays. C'était aussi l'occasion pour le numéro D de l'UDPS de fixer l'opinion sur des infos propagée dans les réseaux sociaux contre la direction politique de ces partis. Pour Augustin Kabouya cette cérémonie est une prévéloquante qui prouve que les femmes de l'UDPS restent loyales à Félix Antoine Tiseke Edith Chilombo et à l'UDPS. Les heureuses nominées ont tenu aussi à exprimer leur gratitude aux chefs du parti pour la confiance et la reconnaissance de leurs combats politiques. À la Ligue des femmes de l'UDPS plus rien ne sera comme avant. C'est la fin de cette édition de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. L'actualité continue sur nos antennes. Restez branchés à la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir.